Alors, salut mon cono, alors aujourd'hui dans Stop le Chef, je vous propose des toasts de Noël. Alors, pour les toasts de Noël de Stop le Chef, alors il te faut du pain de la veille, de la veille, il te faut du fromage, ce que tu veux, il te faut un petit couteau, un couteau office, tu sais le couteau des chefs là, alors le couteau office, on va le prendre, voilà, ici, alors le couteau, le pain de la veille, alors tu découpes bien finement les tranches pour réaliser ton toast, alors le toast 1 cm, et là tu coupes, voilà, tu fais bien ton toast, voilà, bien propre, hein, voilà, bien propre le toast, alors, t'en fais un deuxième, parce que le premier, il est joli, mais il est un peu, t'en fais un troisième, voilà, là tu commences à avoir, regarde ça si c'est beau, hein, regarde, regarde, voilà, alors, après, eh bien, quand t'as fait les toasts du chef, tu te saisis donc du fromage, voilà, voilà, alors, tu ouvres ton sachet de fromage de merde, voilà, alors après, eh bien, tu disposes, bien évidemment, sur ton toast, ton fromage, regarde ça si c'est beau, hein, regarde, c'est beau, hein, tiens, ça donne envie, hein, pour tous les, tous les invités, tous les convives, vive, vive les cons, alors, tu mets, voilà, ton fromage, comme ça, oh, c'est beau, tu vois, et ça donne envie, hein, bon, alors, après, eh bien, après, tu le mets dans ton grill, dans ton four, le temps que, voilà, alors après, à la fin, tu as ton petit toast grillé avec le fromage, là, regarde ça si c'est beau, c'est doré, c'est magnifique, et après, eh bien, écoute, pour la décoration, euh, je te propose, euh, une petite déco, euh, comme ça, tu vois, tu prends, euh, deux petites dévastateurs, tu te les places, euh, pas en suppositoire, et on regarde, et là, tu vois, tu as une belle décoration de Noël, euh, pour tous tes cons qui vivent, tous tes convives, ah, tu le mets dans ton assiette, regarde ça si c'est beau, eh, on dirait un peu Polo le collabo, tu vois, deux, hein, voilà, alors, c'était les astuces de Stop le Chef pour, euh, les toasts de Noël.